Tiens les potos et si on bombardait toute la semaine avec une vidéo par jour, je pense que vous allez me dire oui, je vois pas pourquoi vous me diriez non. Bref, je sais que cette série vous l'adorez les potos, d'ailleurs au même titre que les vidéos avec les histoires des abonnés, d'ailleurs qui va continuer prochainement dans la prochaine vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, envoyez moi comme d'habitude vos histoires sur mon snap ou sur mon insta, bref. Les potos, on arrive très prochainement aux 460 000 abonnés, j'aimerais juste que avant que la vidéo commence, si jamais vous êtes pas abonné, vous cliquez tout simplement sur le petit bouton qui est présent juste en dessous, ça prend que 10 secondes, et ça nous aidera surtout les potos pour arriver très prochainement aux 500 000 abonnés, ce qui serait quelque chose d'énorme. Mais pour le moment, vu que vous kiffez vraiment cette série et que c'est vraiment un kiff pour moi de la faire, et bien dans cette vidéo nous allons voir l'épisode 7 de 4 légendes les plus effrayantes au monde, ou 5 je crois, oui 5, je crois bien. Donc comme d'habitude, si jamais vous voulez un prochain épisode, n'hésitez pas à lâcher un like pour me faire comprendre que vous voulez un prochain épisode, et quelque chose me dit d'ailleurs que si jamais vous vous abonnez pas et que vous mettez pas un like, et bien vous allez mourir, c'est une légende, mais je préfère quand même vous le dire avant les potos. Bon visionnage. Commençons directement avec une légende peu connue, mais c'est tout le but de cette vidéo les potos, donc voyons maintenant une légende urbaine au sujet d'un parc d'attractions abandonné au Canada, qui porte le nom de Pennyland, et ce dernier serait d'ailleurs hanté par le fantôme d'un tueur en série et de ses victimes. Selon la légende d'ailleurs, Pennyland était l'un des parcs d'attractions les plus populaires au Canada. Pendant les 25 premières années de son ouverture d'ailleurs, plus de 200 000 personnes ont frangis ces portes pour profiter des manèges et des divertissements qui se trouvaient à l'intérieur. Cependant, à un moment, il y a eu un accident, un terrible accident d'ailleurs sur la grande roue, et plusieurs personnes ont été tuées à ce moment-là. Pennyland a donc été obligé de fermer, et la plupart des manèges ont été démantelés. Les autres ont été abandonnés et laissés dans les délabrements de tout le parc. Des années plus tard, la police a été appelée lorsqu'un cadavre a été retrouvé sur le terrain de l'ancien parc d'attractions en question. Une personne en fait s'était effondrée et était morte surtout d'une overdose de drogue dans les toilettes de ce parc. Après leur arrivée, la police a procédé derrière une fouille systématique de tous les lieux, et c'est surtout ce qu'ils ont trouvé par la suite qui les a complètement horrifiés. En fait, dans l'un des bâtiments qui abritait l'ancienne grande roue, ils ont découvert deux cadavres en décomposition, c'était les restes de deux jeunes filles. Et le policier qui était tombé sur les corps a été gravement traumatisé par ce qu'il avait vu, et a surtout quitté la police peu de temps après cette histoire. Un soir, un adolescent passait tout simplement devant le parc d'attractions abandonnées, lorsqu'il a remarqué que certaines des lumières étaient allumées. Curieux, il a décidé d'enquêter, et en se rapprochant de l'un des bâtiments, une fille apparut soudainement à la fenêtre. Elle avait des coupures partout sur tout son visage et était recouverte de sang à ce moment-là. L'adolescent s'apprêtait à entrer pour l'aider. Lorsqu'un homme étrange est sorti de la porte, il portait un couteau sanglant dans les mains. Effrayé, le garçon a commencé à reculer et à courir. L'homme fou s'est précipité vers lui, mais soudainement toutes les lumières se sont éteintes et le bâtiment est plongé dans l'obscurité. Se promenant d'ailleurs et cherchant quelque chose pour se défendre, le garçon prit un tuyau en métal. Elle a pris soudainement dans les mains, s'est retourné et était prêt à se battre pour sa vie contre l'homme. Et c'est à ce moment-là que toutes les lumières se sont rallumées et il fut choqué de découvrir que l'homme en question et la fille étaient partis. Tout ce qui était resté était tout simplement une empreinte de main sanglante sur la fenêtre de la maison. On va continuer directement avec une légende particulière qui raconte l'histoire effrayante d'un esclave assassiné qui revient des morts en quête de vengeance, si jamais vous prononcez son nom cinq fois d'affilée. D'ailleurs, un film d'horreur a été réalisé en 1992 sur cette légende en particulier, suivi de deux suites mettant en scène Tony Todd dans le rôle de Candyman. En fait, je vais maintenant vous l'expliquer comment jouer à ce jeu en question. Selon la légende, si vous regardez dans un miroir et que vous chantez le nom Candyman cinq fois d'affilée, eh bien il apparaîtra derrière vous et vous tuera avec son crochet. Pour entrer vraiment en détail dans cette histoire, eh bien le Candyman était un tueur vicieux avec un crochet sanglant dans une main. En fait, il apparaîtra dans le miroir couvert de sang et d'abeilles et il n'aura qu'une seule envie dans son esprit, ça sera de vous tuer. Il est dit aussi que Candyman était un vrai homme, il y a de nombreuses années. A l'époque de l'esclavage, Candyman était un esclave se nommant Daniel Robitaille, qui travaille d'ailleurs dans une plantation de la Nouvelle-Orléans. Peintre de talent, il fut choisi par l'un des propriétaires de la plantation pour peindre un portrait de sa fille. Mais Daniel était tombé amoureux de la fille du propriétaire dans la plantation blanche. Lorsqu'il est au propriétaire d'une plantation raciste a découvert d'ailleurs que sa fille et l'esclave en question étaient tombés amoureux, il a tout de suite amené une foule en colère de toute la population. Ils ont tous réussi à chasser Daniel de la ville, armé de fourches et de meutes de chiens. Ils ont tout simplement chassé le pauvre esclave à travers des champs et des ruisseaux. Finalement, ils ont réussi à attraper l'esclave en question, épuisé, près d'une vieille grange. Les hommes ont donc assailli Daniel et lui ont coupé la main droite avec une scie rouillée. Puis ils l'ont recouvert de miel et l'ont jeté dans une grande ruche remplie d'abeilles. Le malheureux Candyman souffrait terriblement et mourut de ses blessures en question. Mais c'est à ce moment-là bien précis qu'avant de mourir, il avait eu le temps de maudire tous les hommes qu'il avait tués et juré de revenir pour prendre sa revanche par la suite. Il est dit d'ailleurs que son esprit ne se reposera jamais, mais que maintenant son fantôme parcourt le monde, apparaissant tout simplement dans un miroir quand une personne l'appelle cinq fois d'affilée. Et ensuite, vous me direz dans les commentaires si tout va bien ou pas. Enfin, surtout si vous n'êtes pas mort jusqu'alors. Au lieu de parler comme d'habitude d'une personne que personne ne pourra reconnaître ou quoi que ce soit, là on va se focaliser sur une personne connue et on va donc parler de Charlie Nonan. Surtout connu pour la disparition mystérieuse d'un homme. En fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est que quand vous voyez l'image que je vous montre actuellement dans la vidéo, elle est intéressante et attire votre attention. Et c'est surtout que même de nos jours, personne ne sait comment l'expliquer et tout le monde est toujours à la recherche de l'origine de cette photo effrayante et surtout de son histoire. Bref, passons maintenant réellement à la légende de Charlie Nonan. Pour vous parler de l'homme en question, il faut savoir que Charlie Nonan était un folkloriste amateur qui aimait voyager à travers le sud et le sud-ouest des Etats-Unis au début du XXe siècle, collectionnant des histoires bizarres et des histoires surnaturelles. Selon sa femme, Ellie, oui c'est une femme, un agriculteur de Clahoma racontait un jour une histoire à Charlie, une histoire à propos d'une femme étrange qui vivait seule dans une propriété isolée de sa ville. Le fermier affirmait que la femme n'était pas du tout une femme en fait, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui cherchait sa vraie nature sous un foulard et qui n'a jamais été vue sans un gros chien à ses côtés. Nonan était apparemment très intrigué par cette histoire pour essayer de chercher la femme en question lors de l'un de ses voyages de recherche. Et depuis ce jour en question, personne ne l'a jamais revu. En fait, Ellie Nonan a par la suite été contactée par l'un des prêtres sur gage de Tulsa qui se souvenait avoir lu dans les journaux de la disparition de son mari. Après avoir trouvé son nom gravé sur l'un des appareils photos qui lui avaient été vendus par un itinérant, le prêteur sur gage a redonné la caméra à Madame Nonan. Et cette dernière a fait développer le film à l'intérieur dans l'espoir de trouver un indice sur la localisation de son mari. Et donc finalement dans cette histoire, c'était la seule photo qui avait pu être retrouvée dans le rouleau de l'appareil photo. Malheureusement, ni l'emplacement de la propriété, ni le nom de l'agriculteur qui lui a raconté l'histoire n'ont été enregistrées dans les notes de Nonan. Et imaginez maintenant que malgré toutes les recherches qui ont été faites par la police, par la famille ou encore même par des professionnels, et bien que ce soit le seul élément qui a été retrouvé, c'est uniquement la photo que vous voyez actuellement dans la vidéo. Cependant, notre recherche révèle que la personne avait essayé de s'enfuir, alors que la pseudo-femme, elle, présente sur la photo, l'avait enfermée chez elle dans une grange. Mais même après avoir donné la photo en question à des experts, et bien personne n'arrive à déterminer ce qui s'est vraiment passé, une femme ou un homme, et personne n'arrive à dire ce que c'est vraiment la personne sur la photo. Donc à vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous vous pensez, et bah on va voir ce que vous trouvez. Tiens, 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 voilà une histoire bien plus intéressante et surtout bien plus mystérieuse qu'une légende qui reste à ce jour une énigme dans la tête de plusieurs personnes qui avaient déjà entendu cette légende en question. Voilà donc l'histoire. Il y avait donc deux filles qui étaient des meilleures amies à l'école. Elles allaient toutes les deux à une université. Elles ont donc décidé de vivre ensemble et sont devenues colocataires. Un soir, elle se levait tard, essayant de réviser les dernières minutes qui restaient pour un examen trimestriel pour un semestre important. Il faut savoir surtout que l'une des filles était vraiment flémarde, alors elle avait décidé d'arrêter de réviser ses études et s'était couché tôt. L'autre fille était assez travailleuse, une travailleuse vraiment acharnée. Alors elle était restée éveillée tard parce qu'elle voulait vraiment réussir son examen. Pendant la nuit, la fille qui était restée debout se souvenait qu'elle avait laissé l'un des livres dont elle avait besoin dans la chambre de l'autre fille. Mais elle ne voulait pas réveiller sa camarade de chambre en allumant la lumière. Alors elle se faufilait dans la chambre en question et fouillait dans le noir à la recherche du livre dont elle avait besoin. Elle entendit donc une respiration lourde et murmura le nom de sa colocataire, lui demandant donc si elle dormait ou elle était réveillée. Il n'y avait pas de réponse. Puis la fille entendit quelque chose bouger dans le noir et murmura, « Je peux allumer la lumière de la chambre ? » Il n'y avait pas de réponse. La fille se racla la gorge et demande à nouveau, « Je peux allumer la lumière dans la chambre ? » « J'ai vraiment besoin de trouver quelque chose. » Sa colocataire n'a pas répondu. Alors la fille soupira de frustration et continue à chercher le livre dans la chambre obscure. Finalement, elle trouva ce qu'elle cherchait vraiment et la fille prit le livre et sortit dans l'obscurité vers la porte. Elle resta donc éveillée toute la nuit à étudier et c'est à la fin qu'elle courut jusqu'à la salle d'examen pour passer son test. Mais elle remarquait quelque chose de vraiment bizarre à ce moment-là. C'est surtout que sa colocataire ne s'était jamais présentée à l'examen. La fille était vraiment inquiète pour son amie alors elle décida d'aller la chercher. Elle se précipita et frappa à la porte de sa colocataire mais il n'y avait pas de réponse. La fille commença à vraiment s'inquiéter à ce moment-là alors elle décida d'ouvrir la porte et alluma la lumière de la chambre et c'est là qu'elle fut vraiment confrontée à la vision la plus horrible de toute sa vie. Sa colocataire était immobile et tendue sur son lit dans une flaque de sang. Elle avait été brutalement assassinée. Puis la fille s'est retournée et vit quelque chose qui l'avait vraiment glacé jusqu'au zoo. Sur le mur derrière elle, il y avait un message écrit avec le sang de la fille qui disait, je cite, « T'as bien fait de ne pas allumer la lumière cette nuit. » Et bien les potos, pour finir cette vidéo qui me paraît tout de même assez courte d'après ce que je vois sur le compteur, et bien nous allons maintenant voir une légende sur des cartes les plus dangereuses que vous pouvez distribuer dans une partie de poker. Ces cartes en question sont directement deux As noirs et deux 8 noirs. L'histoire raconte surtout que quiconque qui reçoit ces cartes en question dans une partie de poker meurt immédiatement. Quand on reçoit ces cartes, on surnomme d'ailleurs ça la main du mort. Contrairement à la plupart des autres mains au poker, la main du mort contient 4 cartes au lieu de 5 car vous mourrez directement avant de recevoir la cinquième carte en question. D'ailleurs, pour prouver que c'est vrai en 1876 que le légendaire Old West Lowman jouait au poker dans une salle de la ville de Deadwood. Il avait reçu 4 cartes dans le jeu et quand il les a retournées, il s'est rendu compte qu'il avait reçu la main du mort. Et il était donc évidemment mort avant d'avoir la cinquième carte dans les mains. Il avait été touché à l'arrière de la tête et était tué sur le cou. Son corps lui a été complètement écroulé au-dessus de la table de poker, attrapant toujours les cartes fatales dans sa main gauche. Pour entrer vraiment en détail pour les personnes qui se poseraient des questions sur comment cela fonctionne, et bien en fait vous devez recevoir les cartes dans un ordre bien précis qui est donc celui-là. 8 As, 8 As. Vous voyez le H et la huitième lettre de l'alphabet. Alors vous obtenez techniquement un mot comme 8 A 8. Ce qui se traduit donc par deux mots. Ha ha. C'est comme si l'univers en fait se moquait de vous à ce moment-là. Donc si jamais vous jouez au poker et que quelqu'un vous donne un 8, un As, puis un 8, puis un As, regardez surtout bien derrière vous. Parce que soyons bien clairs, ça sera sûrement vos dernières secondes à ce moment-là. Ah on est déjà à la fin ? Voilà ce qu'il y a de cette vidéo. Les potos comme d'habitude, si jamais vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like comme je vous ai dit en début de vue et à vous abonner si vous êtes nouveau. Vu que ça me ferait énormément plaisir que vous rejoignez enfin la communauté. On est bientôt 500 000. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas les potos, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça a été un plaisir pour moi de la faire. J'espère que pour vous ça a été un plaisir de la regarder comme d'habitude. Sur ce, ne partez pas maintenant vu que comme d'habitude, on se retrouve maintenant avec la semaine du sub. Donc si jamais ça vous intéresse de voir si jamais votre chaîne est publiée, ça fait beaucoup de mots à dire quand même et j'ai pas beaucoup de souffle à ce moment-là. Bref, si jamais ça vous intéresse vraiment de regarder, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour moi, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo et bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous voyez de la vidéo comme d'habitude. Bisous. La semaine du sub. La semaine du sub. La semaine du sub. Oui, bon en gros, c'est la semaine du sub. Je pense que vous l'avez compris. Bon les potos, cette fois-ci pour la semaine du sub, on se retrouve avec une petite chaîne qui a 256 abonnés qui s'appelle N-show qui fait vraiment beaucoup de vidéos d'horreur comme moi. Donc si jamais vous aimez l'horreur et je pense que vous aimez l'horreur. N'hésitez pas à aller dans la description, il fait vraiment beaucoup de vidéos que ce soit sur des jeux d'horreur, que ce soit sur des vidéos d'horreur. Bref, tout est dans la description donc allez l'aider. C'est vraiment une petite chaîne qui mérite pas mal d'abonnés et qui fait beaucoup de travail, fait beaucoup de montage, fait beaucoup de contenu assez diversifié et j'ai surtout vu qu'il faisait des funny moments. Du coup, si jamais vous voulez rire tout en regardant de l'horreur, n'hésitez pas à aller dessus et que c'est vraiment de l'excent en travail et en tout cas, potos, je t'encourage à continuer N-show, tout est dans la déception les potos.